Bonjour tout le monde, aujourd'hui c'est notre troisième épisode sur les petits bobos que j'ai eu pendant mes expéditions et aujourd'hui je veux parler des blessures que j'ai eu pendant les dernières dix ans d'exploration et ça c'était plutôt dans les régions polaires. Pendant mon traversée d'Antarctique, il y avait 5100 kilomètres à traverser. J'ai quitté l'Afrique du sud avec mon voilier et après un mois de navigation, j'arrivais tout près de l'Antarctique. Il y avait beaucoup de glace sur la mer et je ne pouvais pas arriver avec mon bateau vers le continent. C'est là où j'ai décidé de quitter mon bateau, de tirer ma luge sur 200 kilomètres, de monter à plus ou moins 3000 mètres d'altitude et là de prendre des kites et d'essayer de traverser l'Antarctique en passant par les pôles sud qui faisaient une distance de 5100 kilomètres. Enorme, c'était la plus grande traversée de l'Antarctique, un solitaire sans assistance qui a jamais été tenté. Et puis j'ai un problème. Mon problème c'était que j'arrivais très tard à l'Antarctique. C'est une course qu'on te montre tout simplement parce que la période pendant l'été fait seulement deux mois de long. Quand l'hiver arrive dans l'Antarctique, c'est là où la température baisse. Et quand tu vas à moins 50, à moins 60, à fond la caisse avec un kite, c'est là où tes pieds souffrent. L'expédition de l'Antarctique a duré 57 jours. Quand l'hiver arrive, c'est là où il commence à faire froid et l'on ne peut plus rester vivant. C'est des continents qui ont été le plus froid au monde. Une fois qu'on est loin des bases de recherche, de faire un secours devient impossible. C'était pour ça que j'ai été forcé d'essayer d'y aller du plus loin possible, du plus vite possible dans le temps du plus court. Un jour, avec mes skis et des kites à fond la caisse, en allant entre 30 et 40 kilomètres alors, j'arrivais vers un Sastrugi. Un Sastrugi, c'est un congère de neige qui est formé, qui est dur comme le béton. En battant avec les kites, mon kite faisait des huit comme ça dans l'air pour essayer d'y aller plus vite. Mon ski était pris d'un côté, un Sastrugi, et l'autre jambe, l'autre côté, et c'était là où mon ski à partir. C'est comme ça, et j'ai tordu mon cheville. J'ai tout de suite senti une douleur incroyable qui rentrait comme quelqu'un qui me plantait un couteau dans ma cheville, et ça remontait dans mon genou. Avec un ski, j'ai essayé de garder l'équilibre en mettant gentiment un peu plus de poids sur la cheville qui était tordue. J'ai senti cette douleur, je savais qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais voilà, tu es au milieu de l'Antarctique, avec encore 3000 kilomètres à faire, et tu ne peux plus marcher. L'entorse, je l'ai traitée de la manière suivante. Il faut prendre du repos. Après, tu dois soulever l'entorse, qu'il n'y a pas un gonflement. Après, il faut mettre en compresse. Et ce qui est important de savoir, quand on met la glace, mettez une chaussette, qu'on ne mette pas la glace tout de suite sur notre peau, parce que ça peut brûler. Et puis après, on va commencer d'avoir pas seulement mal à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur. Ça veut dire que pour moi, c'est soulève l'entorse, mettre la compression, mettre la glace et prendre du repos. J'ai dormi pour 10 heures. Normalement, je dors pour 5 heures. Ça veut dire que j'ai pris 5 heures plus de repos que normal. Mais parce que c'était une course contre la montre, j'étais obligé de partir. Et là, j'ai modifié ma chaussure. Je mettais la protection à l'intérieur. Après, une fois que je mette mon pied dans ma chaussure, c'était là où je ne voulais plus enlever ma chaussure. C'était comme un plâtre que je mettais qui stabilisait l'entorse. Et ça, ça marchait à fond. Un autre problème qu'on peut avoir, quand on a notre pied 20 heures par jour dans les chaussures, c'est un oedème à l'extrémité des orteils, parce que les pieds sont compressés dans la chaussure. Et puis, en passant les sastrouguis qui vont comme ça toute la journée, tu fais que en haut en bas, tu tapes les pieds par terre avec la neige qui gique. Et puis, tu dois garder l'écart. Tu es tiré par la luge qui pèse 230 kilos derrière toi. Et devant toi, tu as les kites qui te tire. Ouais, c'est sûr que du bout de tes orteils, boum, 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 boum. Ça tape tellement fort dans les chaussures que ça crée des oedèmes. Et il faut le soulager parce que ça fait tellement mal. Je prends un mèche et je commence gentiment de percer l'ongle pour arriver dans l'odème. L'odème. Odème. Odème. C'est quoi notre mot dans la hématome ? Et là, d'abord, il fait extrêmement mal. Tu commences à pleurer, mais ce n'est pas grave. Tu es toute seule. Et même si tu es fort, il faut aussi pleurer un tout petit peu. Et ça fait mal, mais une fois que cette pression est soulagée, c'est super, c'est le feeling. Ça, tu dois faire régulièrement et chaque jour, tu perces et puis tu soulages l'hématome et puis les oedèmes. Quand tu as un peu de glace, tu peux aussi mettre la glace autour de l'odème, ça soulage pas mal de pression et ça devient presque vivable. C'est juste trois minutes plus tard, quand tes pieds réchauffent un peu, c'est là où tu commences de chiofroque au nouveau. Mais c'est pas pour très longtemps, c'est seulement pour 3000 kilomètres et pour deux mois. C'est pas toute ta vie, ça veut dire que tu l'acceptes, tu vis avec et tu continues d'avancer. C'est juste un petit obstacle que tu dois surpasser. Mais après, il y a un autre problème qui s'installe. Tes pieds et tes orteils sont emprisonnés dans les chaussures. Et là, on a les ongles incarnés qui commencent à te faire chier. Ça, malheureusement aussi. Parce qu'on doit avoir la précision en mettant du poids sur l'écart du ski pour qu'on peut aller dans une certaine direction. C'est là où on travaille avec les orteils. On travaille avec les chevilles. On travaille avec les genoux et avec l'ange. Notre corps est fait d'une manière de travailler en harmonie. Et dès que tu as des ongles incarnés, tu arrêtes de travailler avec les orteils. Tu ne les plies plus parce que ça fait tellement de mal. Et c'est là où tu commences de mettre plus de pression sur les chevilles, les genoux et les hanches que tu ne peux plus faire les distances que tu as envie de faire la journée parce que les autres articulations deviennent fatiguées. C'est pour ça, c'est important de tout de suite enlever les ongles incarnés. Voilà une méthode qui marche bien pour éviter d'avoir des ongles incarnés. C'est en fait de couper un V dans l'ongle. Et on le fait un peu comme ça. Tu coupes un V comme ça. On voit bien cette V. On l'arrondie que ça n'accroche pas aux chaussettes. Là, l'ongle est plutôt vers le milieu et ça soulage un tout petit peu. On a cet outil qui est superbe. Il est fait pour moi. Que je peux planter là-dedans et gentiment je peux couper l'ongle comme ça et enlever la partie disons qui est incarnée. C'est comme ça on peut au nouveau soulager pas mal de douleurs. Et quand on a des petites blessures, c'est là où on peut toujours prendre un petit antidouleur qui me permet aussi de gentiment soulager la douleur. Il ne faut pas prendre trop de médicaments parce que pour moi les médicaments m'enlèvent le message que mon corps veut m'envoyer. Quand on a un peu mal, c'est là aussi où on sait ce qui se passe avec notre corps et on peut l'écouter. Il ne faut pas essayer de ne pas avoir mal. Il faut presque commencer à aimer ce qui n'est pas très confortable. Et si tu aimes ce qui n'est pas très confortable, tu peux traverser l'Antarctique comme tu veux parce que tu n'es jamais vraiment confortable. Mais voilà, j'espère que cette petite vidéo sur les pieds et les petites blessures des pieds est utile pour les filles avec les talons très hauts. Soignez-vous bien et puis essaye de marcher 500 km à 50. Ciao, merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.